Et bien salut à tous les amis, c'est Toshikazu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shard de Légende, une vidéo focus. Je vais essayer de vous présenter une vidéo focus par semaine, soit d'un champion qui me tient à cœur, soit d'un champion qui m'a été demandé en commentaire. Pour chaque vidéo, on va essayer de suivre plus ou moins le même schéma, c'est-à-dire que nous allons commencer par lire ensemble les compétences du champion, vous donner un petit peu mon envie sur le champion en question. Ensuite, essayer de vous recommander les meilleurs artefacts, les meilleurs sets possibles pour le champion selon l'utilité que vous pouvez en avoir dans les différentes parties du jeu. Pour finir, on va regarder un petit peu ensemble ses maîtrises, comment orienter ses maîtrises selon de nouveau l'utilité que vous pouvez en avoir. Et en toute fin de vidéo, je vais vous présenter le champion sur mon compte, essayer de l'exploiter à 100% de son potentiel selon les limites que mon compte va apporter. Ici, on est sur un compte début late game, donc on va essayer de pouvoir le stoffer avec du très bon stuff. Et c'est vraiment pour vous montrer jusqu'où on peut pousser le champion et que même vous prouver qu'un simple champion, même avec un bon stuff en late game, peut vous être utile et peut rester utile assez longtemps. Dans cette première vidéo, j'essaie de vous parler d'un personnage qui me tient à cœur, d'un champion qui m'a accompagné tout au long, depuis le début, en mid game, et jusqu'à maintenant qui me sert encore. Je veux parler de Kael, un des starters que vous pouvez avoir dans le jeu. Pour moi, Kael, ce n'est pas compliqué, il est vraiment polyvalent, c'est pour moi le meilleur starter à choisir en début du jeu. Lisons ensemble les compétences. On a ici pour son attaque 1, il va attaquer un ennemi, il possède 80% de chance, ramené à 100%, deux placés, un debuff de poison de 2,5%. Alors oui, c'est un petit debuff de poison, mais vous allez voir qu'en early game, mid game, ça va vraiment vous dépanner, surtout sur le boss de clan. Ensuite, en attaque 2, on a une attaque de zone, donc il va attaquer tous les ennemis, il possède 15% de chance supplémentaire de porter un coup critique. Il va remplir de 25% de chance son compteur de tour pour chaque ennemi tué sur 3 tours, c'est vraiment super intéressant. Dernière attaque, on a attaque 4 fois au hasard, il possède 40% de chance de placer un debuff de poison de 5%, qui est ramené à 50% de chance. Donc si on a un petit peu de chance, on va pouvoir placer normalement 2 à 3 poisons sur le boss de clan à 5%, c'est vraiment cadeau, c'est pour vous. Et c'est vraiment super intéressant. Une aura traditionnelle pour les starters, donc il va augmenter les PV des allées lors de toutes les batailles de 15%, qui est sympa en early mid game à mettre en lead dans les donjons, même éventuellement en boss de clan, même si on aura très vite meilleur. Donc voilà, ce que je pense du champion, c'est que Kyle est vraiment un champion qui va vous servir dans tous les secteurs du jeu, en early mid game. C'est vraiment un champion très polyvalent. Il va vous servir aussi bien en donjon, qu'en boss de clan, qu'en arynde, qu'en guerre de faction. Il est vraiment complet, c'est vraiment un champion qui est vraiment super. Donc voilà, au niveau de ses artefacts, comment penser artefacts Kyle en early mid game ? En early mid game, on va surtout utiliser Kyle en donjon et en boss de clan. Et on va essayer, pour le donjon et les boss de clan, ça va être un stuff qui va pouvoir être le même. On va essayer de mettre un stuff, vol de vie, avec un petit peu de défense, de l'attaque. Essayez d'avoir, comme je vous ai dit, 85% de taux crit si possible, le plus de dégâts de crit que vous pouvez. Une précision, plus ou moins, précision on va dire, en early game, on peut se contenter de 150 de précision. Plus on avance, plus on va essayer d'aller sur du 200, 250 de précision, selon l'utilité que vous avez. Si vous voulez l'utiliser, par exemple, en boss de clan. Une fois que vous allez voir que votre calme, vous n'aurez plus besoin en boss de clan. On n'a même plus besoin de se tracasser de la précision, parce qu'il va tout simplement vous servir à mettre des dégâts. Donc, en early mid game, un stuff, vol de vie, et alors qu'on peut coupler avec un set éventuellement précision ou speed, selon ce que vous avez besoin. On va essayer, en gant, de mettre un gant, soit un gant dégâts crit si vous avez assez de défense sur votre KL, soit un gant défense pour cent, éventuellement PV pour cent, si vous manquez un petit peu de PV ou de défense. Pour le torse, de nouveau, un petit peu à voir selon ce que vous avez besoin, on peut partir, éventuellement, on peut partir sur un torse, attaque, défense ou PV pour cent, selon l'utilité que vous en faites et votre besoin. Si on le met en boss de clan, bien évidemment, on va partir sur une pensière en défense pour cent, en donjon, défense pour cent en early mid game, pour qu'il va venir tanker les vagues, le boss, et ne pas tomber trop vite. Et les bots, bots traditionnels, on va partir sur des bots, bien évidemment, des bots speed. Au niveau des anneaux, au niveau des bijoux en anneaux, de nouveau, si c'est pour du boss de clan, donjon, early game, on va partir sur un anneau défense, une amulette défense, éventuellement PV, et alors une bannière précision. Si vous l'utilisez en boss de clan, c'est essentiel, une bannière précision. Au niveau des maîtrises, alors moi, voici les maîtrises de mon KL pour l'utilité que j'en ai actuellement. Si vous l'utilisez pour le boss de clan, donjon, on va plutôt, surtout pour le boss de clan, on va bien évidemment partir et venir chercher ici le maître de guerre, qui est la maîtrise essentielle en boss de clan. Pourquoi maître de guerre ? Parce qu'il va posséder 60% de chances d'infliger des dégâts supplémentaires lors d'une attaque. Comme son attaque 1 est une attaque, il va taper qu'une seule fois, on va partir sur maître de guerre. Si c'était une attaque qui allait avoir plus de 3 hits, on allait partir sur ici le tueur de géant. Si vous voulez les maîtrises du boss de clan, on peut partir comme ici sur le taux critique. Dégâts critiques, ici il va augmenter les 5% des dégâts affichés lorsqu'on attaque ayant tous les PV. Comme on aura un stuff vol de vie sur le boss de clan, on est généralement assez souvent avec tous ses HP complets, donc c'est des pourcentages gratuits de dégâts en plus. Ensuite, pour le boss de clan, on va plutôt choisir ici d'augmenter de 8% des dégâts affichés au cible et en moins de 40%. On peut lui mettre ici éventuellement le buveur de vie. Partir ici, très important, sur le renverseur qui va augmenter de 6% des dégâts affichés lors des attaques sur toutes les cibles et en plus de PV max. Et comme vous avez rarement plus de PV que le boss de clan, c'est essentiel d'avoir cette maîtrise. Augmenter de 2% des dégâts affichés par la compétence par défaut essentiel sur le boss de clan également et chercher donc ici le maître de guerre qui est essentiel pour le boss de clan. Donc voilà un petit peu mon avis sur Kael, ce que je vous recommande selon son utilité, un petit peu les 7 que je vous ai dit, comment essayer de le build le mieux possible. Alors moi, mon utilité de mon Kael, c'est vraiment mon DPS que j'utilise encore de temps en temps en donjon et surtout c'est encore actuellement mon farmer parce que je n'ai pas de farmer qui peut farmer en 6 secondes et je n'ai pas voulu investir dans un bugleur parce que j'ai vite eu meilleur et bugleur je l'ai eu très tard donc c'est un peu tard pour moi de venir investir dedans. Alors peut-être que je le ferai tôt ou tard pour les donjons où on ne peut utiliser que des champions rares, je ne sais pas, on verra. Donc on va voir ensemble maintenant le Kael, comment moi je les stuff. Alors ici, voilà, je les stuff vraiment en dégâts comme on peut voir ici en stade total. Voilà, il n'a que 24k d'HP, il a 3500 d'attaque, il a une petite défense, il a 204 de speed, il a 99% malheureusement de taux critique, 237 dégâts critiques, un peu de résistance et pas beaucoup de précision parce que ce n'est vraiment pas son but de placer son debuff de poison. Au niveau du stuff en lui-même, on a ici en arme avec du taux critique, vitesse, dégâts critiques. Voilà, comme moi c'est une utilité en donjon, je viens vraiment chercher en priorité le taux critique à 100%, le dégâts critique, la speed et ensuite éventuellement l'attaque pour son, mais en priorité, la speed, dégâts critiques et attaques critiques. Donc de nouveau ici, en casque, voilà, dégâts critiques, taux critique, speed, attaque. Ici, taux critique, vitesse, dégâts critiques. Son gant, dégâts critiques, vitesse, taux critique. En panseillère, attaque pour cent, taux critique de la speed. Les bots speed avec du taux crit. Anneau, attaque pour cent, enfin pardon, attaque avec une sub stack, attaque pour cent. Évidemment, l'amulette dégâts critiques et une bannière attaque speed. Donc, donc voilà, on va regarder tout ça ensemble. Maintenant, quels sont, enfin, les dégâts qu'il va pouvoir mettre. On va commencer d'abord par le donjon, le labyrinthe du Minotaur. Hop, on va voir un petit peu ses dégâts. Ben voilà, on va partir comme ça, trois personnages et voyons un petit peu voir ce qu'il va mettre. Donc, l'ambit malheureusement, va commencer en mettant, évidemment, en automatique. Elle croit qu'il y a des allées qui sont morts, donc elle commence avec son A3 malheureusement. Ici, voilà, regardez, hop, 60 K qui sont partis. Voilà, ici, on y va. Gagnez-moi ses dégâts. Voilà, il ne faut pas oublier que c'est un starter, c'est un personnage que vous avez au début du jeu, gratuitement. Vous allez voir les dégâts qu'il met. Enfin, c'est vraiment, je trouve ça vraiment super intéressant. Bon, voilà, comme je vous ai dit, ici, il est mort malheureusement parce qu'il n'a vraiment aucune défense, aucun HP, il n'a vraiment des dégâts. Voilà, vous avez vu, 100 K. Voilà, 100 K, même à l'heure actuelle, il y a très peu d'épiques, il y a même, on va dire, même il y a des légendaires, je veux dire, 100 K, c'est immense, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Je veux dire, les dégâts qu'il met sont vraiment, sont vraiment, enfin, sont légendaires. Moi, j'aime beaucoup Kael. Je trouve que ses dégâts sont vraiment insane par rapport au petit champion que c'est, c'est un starter rare, et je veux dire, c'est super. Regardez, l'attaque de base, 50 K. Alors oui, il y a un affaiblissement, il y a une diminution de la défense, mais même, voilà, comme je vous ai dit, je vais vraiment le pousser au maximum de ce que je peux. Donc voilà, ici, on l'a regardé ensemble dans l'Aberrin de Minotaur, voyons voir ce qu'il peut donner dans l'antre du dragon. On va voir un peu les dégâts qu'il va nous mettre. Voilà la composition, donc j'ai essayé de ne pas mettre de personnages qui mettent de gros dégâts pour vraiment vous montrer le DPS que le Kael va mettre en fin de donjon. Hop, c'est parti, le round va commencer. Donc hop, l'arbitre qui vient mettre son augmentation de l'attaque, le debuff qui est mis, hop, voilà, regardez, vous avez vu, 99, 74, enfin c'est n'importe quoi, vous avez vu, les amis midlife, c'est génial. Hop, on finit tout ça, hop, ici, voilà, c'est parfait, ça devrait mourir, ce qui est bien normalement, c'est qu'on va attaquer la deuxième vague, l'arbitre qui peut remettre logiquement, voilà, son boost attaque, ATB, le debuff qui est mis, hop, le calme, prochain tour qui va mettre son A2, voilà, vous avez vu, je trouve ça génial, je trouve ça génial pour le champion rare que c'est, les dégâts qu'il met, c'est génial. Moi j'aime beaucoup, je le mets encore parce que c'est vraiment un champion coup de cœur, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un champion, je ne sais pas, j'ai un petit faible avec lui. Donc voilà, hop, on arrive au dragon, on y va, voilà, hop, l'affaiblissement, malheureusement, il a résisté, il a résisté, on recommanderait comme moi, on fait quand même plus de 300 de précision, donc bon, ça aurait été sympa qu'il ne résiste pas. Voilà, regardez le nombre de poisons qu'il a mis, voilà, vous avez vu la barre ici du dragon, c'est n'importe quoi avec tous les poisons qui sont placés. Hop là, et lequel ? Voyons voir, voyons voir ses dégâts ici, hop, attaque de base, 28 000, malheureusement, il n'y a pas, voilà, ici il y a la décris, décris d'eff qui est placée, on va voir, on va voir ses petits dégâts, hop, voilà, 60 000, attaque de base, voilà, c'est juste n'importe quoi, c'est juste génial. Voilà, le run est bientôt terminé, normalement, les poisons vont faire le travail nécessaire, et le run va terminer d'ici, on va dire, une dizaine de secondes, hop, 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 dites-moi ce que vous en pensez en commentaire du champion, si vous avez besoin d'aide pour le stuff, voilà, votre utilité, essayez que je regarde un petit peu avec vous, n'hésitez pas de laisser un petit commentaire, je serais vraiment ravi de pouvoir vous aider. Donc voilà, le run est terminé, regardons ensemble ici les dégâts du KL, 1 million, 1 million 3, c'est juste, c'est génial, surtout qu'il n'a pas dû passer beaucoup de poison, le Dracombor, enfin, c'est beaucoup plus de poison, d'où ses dégâts un peu plus grands, voilà, 1 million 3, c'est juste génial, quoi, donc voilà, hop, je vais vous le montrer qu'on peut également le jouer encore en goal 4, en arène, donc voilà, faisons ça, bon voilà, je ne sais même pas si ça va passer, concrètement, je mets rarement, voilà, ici j'avais préparé ça, mais je mets rarement mon KL en arène, vu que je mets normalement ma loi, mais voilà, on va voir ensemble les dégâts qu'il peut mettre, donc, mousse attaque ATB, ici, on vient mettre le decrease, def, hop, voilà, l'arbitre qui joue, malheureusement, bon, malheureusement, ça n'a peut-être pas se passer comme prévu, ben non, malheureusement, pas du tout même, c'est dommage, hop, on peut toujours essayer, c'est vrai que l'arbitre peut, ah oui, non, il a le, hop, ça comme ceci, ici, on va essayer de rattraper le coup, on va essayer de rattraper le coup comme on peut, il risque d'être compliqué, mais c'est pas, c'est pas improbable, c'est vraiment pas improbable, c'est vraiment pas improbable, on va regarder, c'est peut-être plus compliqué, ici, on va essayer de sauver ça comme ça, comme ceci, bon, je crois qu'elle a claqué ici sa résurrection, voilà, bon, je lui ai donné le, ça se passe pas, ça se passe pas comme prévu, mais bon, comme je vous dis, j'ai été un peu, j'ai été au speed, malheureusement, donc voilà, ici, on va essayer de lui mettre, ça passe pas malheureusement, hop, le K.L., bon, il n'y a pas, regardez, même ici, vous avez vu, il est venu tout simplement dégager l'arbitre et tout, 30 000 dégâts, sans diminution de la défense, donc je trouve ça vraiment super intéressant, bon, on va essayer de trouver un combat, où je suis pas, où le K.L., bon, voilà, ici, logiquement, je devrais pouvoir, jouer en premier, et voilà, hop, comme ceci, ici, décris d'ef, qui est placé, voilà, bon, elle joue quand même, hop, voilà, le contrôle ici, provocation, on va voir les dégâts ensemble, du K.L., voilà, vous avez vu, hop, il n'y a plus personne, 82 000 sur le Gorgorap, c'est complètement, c'est n'importe quoi, pour un, c'est vraiment n'importe quoi, voilà, on va essayer de prendre ici, voir ce que ça donne ici, bon, vous avez vu, c'est vraiment un champion qui peut vous être utile vraiment partout, c'est pas compliqué, c'est vraiment un champion qui va vous dépanner, vous aider, vous carry votre early game, sans problème, quoi, c'est juste génial, vous allez voir ici, les dégâts qu'il va mettre, je vais logiquement, je vais venir host tout le monde, regardez, voilà, 60 000 de dégâts, on n'a rien, voilà, c'est génial quoi, c'est génial, ici, voilà, logiquement, je vais jouer en premier évidemment, mais bon, on va voir ici, on va se faire plaisir sur le monstre malgré, vu que logiquement, c'est bourré de PV, sans trop de défense, on va voir des dégâts que ça va mettre, ça devrait être, hop, voilà, il n'y a plus personne, voilà, voilà, dites-moi vraiment ce que vous pensez d'Ikaël, mais voilà, moi je trouve vraiment que c'est un champion, vraiment super agréable à jouer, qui met des gros dégâts, et qui peut vous servir assez longtemps, je vous montre encore maintenant, ce qu'il peut faire comme travail ici, en campagne, parce que c'est encore, c'est toujours mon farmer, comme je vous ai dit, on va regarder ça ensemble, voilà, on va voir, vous allez voir que le run, voilà, alors il ne le fait pas en 6 secondes, malheureusement, vous allez voir que ce n'est pas beaucoup plus long, hop, première vague, c'est terminé, ici, hop, voilà, hop, on va être quoi, ben 8 secondes, voilà, 8 secondes, voilà, votre starter, farmer en 8 secondes, pourquoi aller investir sur un farmer en 6 secondes, quand votre KL, finalement, va pouvoir le faire, en 8 secondes, alors oui, c'est un stuff, c'est un stuff un peu plus gros, on va dire, c'est un stuff, fin, mid game, début, late game, et, voilà, on peut très vite y arriver, je veux dire, même avec des sets un peu moins grosses, on va pouvoir facilement nettoyer, regardez, 8 secondes, c'est juste génial, vous avez vu, donc voilà, je trouve ça génial, donc voilà, la vidéo focus sur lequel est maintenant terminée, si ce genre de vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo les amis, je vous dis vraiment à très bientôt, ciao les amis, à bientôt.